En général, je ne prends pas de gants, mais là, je fais une exception pour vous, j'en prends un, pour ne pas contaminer l'autre. Cet homme en costume, badam, badabada Alors mes chers compatriotes, je ne sais pas si je mérite ce Nobel, on me l'a peut-être accordé parce que j'ai consacré toute ma vie à fouiller dans les poubelles de l'histoire politique et génétique, sans être dupe des lobbies et des labels. Donc je vais devoir procéder à l'ancienne, commencer par les plus mauvaises et puis finir par les moins mauvaises nouvelles. Parce qu'ils ont constaté en haut lieu que ce sont les plus proches de la mort qui meurent, tiens, tiens, le plus souvent contaminés par les plus proches de la vie. Ah bah quel trait de génie ? C'est pas le verdict de la police, c'est la vérité de la palice. Donc je ne crois pas vous surprendre en vous avouant que nous non plus, on n'a pas été surpris en constatant que la vie, eh bien, elle suit son cours. Et puis la mort, eh bien, aussi. Je vous mentirais si je vous disais que cette épidémie nous déroute en feignant d'ignorer qu'il y a plus de morts sur la route. Donc par conséquent, tout nouveau reconfinement entraînerait économiquement une banqueroute. Ça reviendrait à scier toutes les branches sur lesquelles vous pouvez vous asseoir. Vous savez, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le verbe être, le verbe être, il tient sur ses jambes que s'il s'appuie sur le verbe avoir. Je suis ce que j'ai. Ça c'est le préalable de tout pouvoir être. Eh bien, à juste titre, puisqu'ils font tout ce qu'ils peuvent, non pour enrayer le virus, mais pour l'intégrer à notre habitus. Vous savez, le vieux Spinoza, il avait un mot pour nous définir le conatus. Conatus qui veut dire que tout être ne cherche qu'à persévérer dans son être, avoir toujours plus d'être, quitte à commettre le pire, pour ne pas disparaître. La vie, la vie, c'est rien d'autre que cette lutte. Une lutte pour la vie, pour les uns, et même une lutte pour la survie, pour les autres. Pour vous l'exprimer cyniquement, ce virus est beaucoup, beaucoup moins mortuaire que la misère. Alors, permettez-moi de vous faire un aveu. Le gel hydroalcoolique, le masque, vous savez, les gestes barrières, tout comme le dépistage systématique, eh bien, ils sont tout simplement destinés à vous empêcher d'y voir clair. Voilà, laissez faire le marché planétaire, et puis vous soumettre à un ordre totalitaire. De sorte que ceux qui ont plus d'avoir que d'être, l'emportent haut la main sur ceux qui ont plus d'être que d'avoir. Ceux qui rend toute idéologie dérisoire. Ce que tu rêves ou que tu rêves pas, tu crèves quand même ! Et ce virus couronné, ce qu'on appelle le coronavirus, eh bien, il consacre de triomphe d'un système libéral et financier, et il rend caduque tout autre système de valeurs. Vous voyez, votre peur de vivre, elle rapportait pas assez. Donc, ils ont ravivé une autre peur. La peur de mourir. La peur de mourir pour vous empêcher de réfléchir. Et c'est très simple, en fait, ils vous ouvrent, mais tac, ils vous ferment le robinet. Pour que votre soif de déchets, elle soit attisée, renouvelée, ressuscitée, consommée, consommée, pour ne pas se sentir consumée par la peur. Donc, c'est la peur, la peur, la peur, la peur. Il y a gar mieux pour clouer le bec, de tous les chômeurs. Et puis, pour subsumer tous vos malheurs. C'est pas une histoire d'argent, puisque c'est l'argent qui fait ou défait l'histoire. Ça, même le plus ignorant, il est pas censé l'ignorer. Alors, je finirai mon plaidoyer, si je puis dire, mon réquisitoire, en vous disant que vous allez tous mourir. Mais vous ne savez pas quand. Ils savent comment. en vous abreuvant de chiffres, et non de lettres. Des chiffres, des chiffres, des chiffres. Des chiffres. Des chiffres qui font peur. C'est à mon costume. Badam, badabadam. Bam, badam, badam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?